et bien bonjour et bienvenue pour les béliers du mois d'avril c'est parti les béliers qui sont des pitbulls de la vie qui lâchent rien et qui font aussi partie des quatre signes les plus puissants du zodiaque donc les béliers vous sortez d'un cycle pour rentrer dans un nouveau cycle il va y avoir donc un dénouement parfait à votre situation l'univers veille sur vous vos guides vous observe vous dirige vous oriente sur votre plan de vie sur votre projet que vous avez voulu mettre en place vous avez planté une graine cette graine elle est en train de germer vous allez être aidé vous développez aussi vos capacités psychiques certaines capacités psychiques s'ouvrent à vous sensément possiblement une ouverture de vos circuits universels vous êtes en pleine renaissance vous avez réussi à conscientiser votre passé et à en faire un phare ce n'est plus un fardeau que vous portez c'est devenu un phare et vous l'utilisez pour cette renaissance donc vous êtes en pleine maîtrise de votre esprit et de vos pensées et donc vous êtes créateur de votre vie avec votre seule et propre volonté mais vous êtes dans l'impatience vous rentrez aussi en programmation ouverte vous avez cassé votre contrat d'âme c'est vous qui écrivez votre vie aujourd'hui avec votre conscience évolutive et vos guides veille au grain ils vous ont réveillé d'une certaine situation et vous ont mis sur ce chemin ils vous ont aidé influencé mis en vibration et protégé donc il ya du nouveau pour vous donc du nouveau de la découverte vous allez aller sur la découverte de quelque chose de nouveau vous avez appris beaucoup de choses au niveau de la loi de l'esprit au niveau de la loi des pensées au niveau de la loi des plans de l'univers au niveau des lois de l'énergie et vous avez compris votre propre énergie qui est la volonté l'amour inconditionnel et l'intellect ça fait partie des trois principes de l'homme et de la femme et vous vous faites vibrer ces trois cordes en même temps du coup il ya possiblement des mises en couple des mises en ménage qui vont se faire pour certains bon vous avez eu affaire à de la méchanceté auparavant c'est pour ça l'arcane sans nom vous avez coupé avec la négativité qui vous entourez donc confirmation que vous avez une ouverture de vos circuits universels avec un peu de clairvoyance claire sentance claire audience et beaucoup de lucidité les yeux ouverts on vous a enlevé vous vous êtes enlevé tout seul la poussière aux yeux on parle pour des femmes donc despotisme il y en a certains ou certaines qui restent encore enfermés c'est vous vous êtes enfermé tout seul mais quand la carte bleue de l'univers saute l'univers vous protège vous aide et va vous mettre sur votre destinée cette clé elle est dans votre esprit elle est enfermée dans votre glande pinéale donc l'univers veille au grain sur votre plan de vie évolutif plus la première partie de vie astralisée de votre conscience la fluidité en dansant avec les situations difficiles vous rencontrez les bonnes personnes et vous attirez de l'aide d'où l'arcane sans nom d'où la méchanceté d'où tout ce que vous avez dû affronter avant d'arriver là où vous en êtes aujourd'hui ou là où vous allez en ce moment la transmission du coeur donc vous avez la capacité de bouger des montagnes comme je dis le bélier c'est un signe puissant il a la capacité de faire ce qu'il veut avec la grosse volonté qu'il a votre coeur est capable non seulement de donner et de recevoir l'amour mais également de vous connecter un grand réseau d'être qui résonne dans les fréquences supérieures de l'amour divin à travers votre coeur vous pouvez recevoir les informations et la guidance de réseaux de lumière qui emplissent l'univers en apprenant à ouvrir votre coeur pour recevoir ses transmissions vous augmentez votre aptitude à travailler avec bienveillance avec la conscience de groupe vous affecterez l'humanité par votre amour vous influencerez la collectivité plutôt que vous laisser écraser par les fréquences inférieures de inférieures de la collectivité donc vous avez appris à ne plus être assujetti à aucun autre esprit que le vôtre à aucun autre cerveau ou pensée que la vôtre pensée objectif bien sûr plus subjective vous avez fait le tri de vos pensées vous savez vous avez très bien compris en suivant sûrement me suivant sur ma chaîne que quand vous pensez négatif c'est pas vous qui pensez vous êtes pensée par l'astral quand c'est objectif et créatif vous utilisez vous utilisez votre cerveau éthérique vous avez une pensée éthérique et vous avez un meilleur traitement de l'information qu'auparavant de ce que vous voyez est ce que vous entendez ce que vous vivez vous savez le transformer en humour dans la dérision si c'est négatif c'est ce qu'il faut faire donc vous n'êtes plus influençable vous n'êtes plus influencé vous n'êtes plus manipulé ni par vos pensées ni par aucune autre pensée que la vôtre le lotus brillant il est parfois plus sage de rester discret jusqu'à trouver la force intérieure qui vous libère suffisamment pour partager vos idées sentiments et croyances s'enfaiblir face aux défis extérieurs à d'autres moments notre entourage et nous même pouvons bénéficier d'une prise de risque qui permet au lotus intérieur de notre vraie personnalité de s'épanouir et de briller pour le bien de tous donc voilà vous avancez même vous vous devez vous vous trouvez différent en vous regardant dans la glace si mon tirage vous parle je répète c'est un tirage général c'est pas un tirage privé il faut jamais lâcher l'affaire il faut être un guerrier du mental pas rester spirituel dans le mental la spiritualité n'est qu'une étape la vraie vie le réel un travail la maison ou l'appartement la vie de famille ou pas voilà vous êtes dans la réalité vous n'êtes plus dans le rêve sans peur sans peur tel un bélier à présent il est temps de se lancer et de sauter laisse le passé derrière toi avec l'arc de son nom on a vu que vous le laissez derrière vous n'hésite pas n'aie pas peur tu n'as pas besoin de savoir comment tout va s'arranger pour que tout fonctionne parfaitement selon le plan supérieur que j'ai pour toi ce n'est pas le moment de faire des petits pas timides c'est le temps d'un grand mouvement de saisir ta chance d'être audacieux ou audacieuse alors lance toi à courir sans perdre de vue ton but ton corps va te faire confiance et je vais te protéger et te guider sautons ensemble sans avoir peur dans le futur de ta destinée divine qui se déploie ce sera un galop sauvage donc vous avancez avec beaucoup de force éthérée donc votre plan systémique sensément votre double éthérique a pris contact avec vous ou votre ajusteur de pensée a pris contact avec vous par voie télépathique et vous vous orientez maintenant où vous devez aller vous avez assez mis les pieds dans la merde n'oubliez pas d'acheter mon livre de l'ombre à la lumière par Christophe Moula et si vous connaissez un producteur de cinéma n'hésitez pas à m'en faire part j'essaye d'en faire un film initiatique voilà ça parle de mon initiation solaire l'univers descend la conscience supramentale descend sur terre depuis les années de je sais pas 1970 et elle continuera de plus en plus à descendre sur la terre donc ça commence par un rayon sensément possiblement comme moi peut-être un rayon doré avec des visions avec d'autres visions avec vos yeux physiques sans prier sans méditer avec de la télépathie de votre ajusteur de pensée de votre double et l'univers vous pousse vous aide vous donne des du bonus de savoir que les mondes invisibles et les mondes parallèles ont toujours existé existeront toujours et donc vous avez une ouverture vous aurez une ouverture de conscience dite supramentale de ces mondes invisibles tous И vous euh vous vous C'est parti !